Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. On va passer 20 minutes ensemble environ. L'idée c'est que je vous parle très 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 brièvement d'iAdvise, mais qu'on se focalise surtout sur le retour d'expérience et donc la parole de notre client qui est là aujourd'hui. Merci Chloé d'être présente pour répondre aux questions que je vais te poser tout au long de cette présentation. Merci beaucoup, bonjour à tous. iAdvise, on est une société nantaise, française, mais est présente aujourd'hui dans une quarantaine de pays environ. Notre mission c'est de remettre de l'humain dans la relation client en ligne et on le fait au travers d'une plateforme de commerce conversationnel. Très concrètement, ce que cela signifie, c'est d'un côté on a une plateforme qui permet de détecter des opportunités de contact partout en ligne. Partout en ligne c'est sur votre site web, sur une app de messaging, sur des réseaux sociaux et ces opportunités de contact, de les mettre en relation avec la meilleure personne qui va être capable de répondre à la problématique du visiteur. On verra tout à l'heure qui peut être cette meilleure personne. Et puis depuis six mois, on a lancé un nouveau service qui s'appelle IBU, sur lequel je reviendrai évidemment tout à l'heure, qui est au cœur de cette présentation-là, qui permet en fait au sein de cette plateforme iAdvise d'aller sélectionner des experts passionnés des sujets qui sont les vôtres qui vont pouvoir répondre justement par chat aux visiteurs de votre site web. En ce sens, on se définit donc comme étant une full stack plateforme, c'est-à-dire qu'on gère aussi bien la détection d'opportunités que le fait de pouvoir apporter une réponse à cette opportunité-là. Aujourd'hui, on équipe un petit peu plus de 2000 sociétés dans le monde, dont Mano Mano ici présents, dans une quarantaine de pays. On est présent donc à Nantes, avec des bureaux également en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Concrètement, d'un point de vue techno, pour comprendre comment ça fonctionne, ça permettra de bien comprendre le contexte du retour d'expérience. Je vous le dis, on est capable de détecter des opportunités de contact. On le fait en collectant des informations en temps réel, que ce soit concernant le contexte, la navigation, le comportement de votre visiteur sur un site web, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, de manière à prédire qui vont être les visiteurs ou les internautes en difficulté et leur proposer une assistance. Cette assistance-là, on va leur proposer de la meilleure des manières. Ça va être par exemple via une invitation qui peut être proactive par chat sur un site web. Ça peut être directement au sein d'une application messaging comme Facebook Messenger. Ça peut être directement sur Twitter si on détecte qu'une personne s'exprime sur des sujets qui sont intéressants pour vous. Et puis bien entendu, on va vous donner la capacité de pouvoir piloter l'ensemble des performances liées à l'activité Conseil Temps Réel. J'ai essayé d'être hyper bref sur ce sujet-là, pour ne pas vous proposer quelque chose de trop commercial. Je vais maintenant m'intéresser plus au sujet IBU, juste pour comprendre le contexte dans lequel iAdvise a souhaité, il y a un petit peu moins de 6 mois, développer IBU. On est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'en moyenne, 60% des achats se font le soir et le week-end. Et nous, on a constaté que pour nos 2000 clients, ça représentait environ 70% d'opportunités manquées. On estime environ à 10% de chiffre d'affaires qui va être manqué, pour la simple raison qu'à ce moment-là, souvent le soir et le week-end, aucun conseiller n'est disponible pour répondre aux visiteurs. Et donc, on a décidé de lancer une plateforme, baptisée IBU, qui permet à n'importe qui, à partir du moment où il est expert, mais que c'est un vrai expert, on le verra encore tout à l'heure au travers du Camano Mano, de pouvoir être rémunéré en donnant des conseils par chat sur les sites de marque. Et donc, des experts, on en a aujourd'hui sur une multitude de secteurs d'activité, et de vous permettre à vous, en tant qu'entreprise, d'avoir une vraie flexibilité dans votre force de vente. Et lorsque vous rencontrez un pic de trafic, là, on va avoir la période de Noël, par exemple, qui sera suivie de la période des soldes, ou lorsque vous avez un service client qui n'est disponible que, par exemple, de 8h à 19h en semaine, d'apporter justement un complément à ce service client-là, en apportant une vraie dimension d'authenticité. En matière de valeur ajoutée, on va donc être sur des vrais experts. Nous, on permet à n'importe qui de candidater sur IBU.com. Allez-y, vous avez tous des passions, des secteurs sur lesquels vous avez certainement une expertise. Vous pouvez postuler. Environ 5% des experts sont vraiment considérés comme experts, par iAdvise. Et donc, ça permet d'avoir une vraie relation d'authenticité, une vraie disponibilité 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, un modèle de rémunération sur lequel on discutera également tout à l'heure, soit qui va être à l'acte, donc au chat, où on est sur une moyenne de 2 euros du contact, soit à la performance en fonction des ventes réalisées par les conseillers. Ce service IBU, il est donc aujourd'hui utilisé par ManoMano. ManoMano, moi, évidemment, ça me parle, ça me parle très bien, puisque c'est notre client. Je ne sais pas si c'est connu de tout le monde. Donc, la première question que je vais te poser, Chloé, c'est de nous expliquer en quelques mots qui est ManoMano. Alors, ManoMano, anciennement monéchelle.fr, c'est une startup fondée en 2013 sur un modèle de place de marché. Et nous sommes exclusivement sur le vertical du bricolage et du jardinage. Aujourd'hui, on regroupe 1 million de produits en ligne, 650 marchands, et on est ouvert dans 5 pays européens. On a levé 13 millions d'euros en 2016, en début d'année, pour à peu près 80 millions de business volume. Aujourd'hui, il y a 100 personnes qui travaillent chez ManoMano, dont 20 personnes au service client. Et c'est bien l'objet de cette conversation aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire grandir une boîte, la rendre scalable, c'est bien le souci d'une place de marché, sans faire grossir son service client sur le même trend que la taille de l'entreprise ? Du coup, on s'est tourné vers iAdvice pour nous aider dans cette problématique. Et on va en discuter aujourd'hui. Alors, moi, j'échange régulièrement avec nos clients, forcément. Et la première fois que j'ai échangé avec Chloé, il y a une phrase qui m'a marquée quand je lui ai demandé en gros quelle est ta mission chez ManoMano. Elle m'a dit, ma mission, c'est de rendre scalable le service client d'avant-vente. Donc là, en matière de maturité, je trouve, sur le sujet, on était quand même à un level assez intéressant. Qu'est-ce que tu entends par rendre scalable le service client d'avant-vente ? En fait, moi, je suis arrivée, donc chez ManoMano, on était 7 personnes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est 100. Donc, on est passé de 7 à 100 personnes en 2 ans et demi. On est passé de 15 millions de business volume à quasiment 80 à la fin de cette année. Et du coup, la scalabilité pour une marketplace, c'est juste la raison de vivre de la plateforme. Un million de produits, c'est quelque chose qui peut se faire uniquement en intégrant des flux de façon très industrielle. De la même façon, on a aujourd'hui à peu près 3 millions de visiteurs uniques sur le site qui ont tous des questions. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'univers du bricolage, mais sans conseil, c'est très compliqué de bien choisir un produit, surtout quand le catalogue est gigantesque. Donc, la problématique, c'était de dire aujourd'hui, on a des gens qui nous posent très régulièrement des questions partout où ils peuvent. En fait, dès qu'il y a un formulaire de contact, bien souvent, c'est des informations produits qu'ils donnent. Et du coup, où est-ce qu'on peut leur donner un vrai outil qui leur permet d'avoir le conseil au bon endroit et quand ils en ont le plus besoin ? Donc, en fait, c'est apporter le meilleur conseil le plus authentique possible à un maximum de gens. En intro, on nous disait tout à l'heure que l'aspect mettre à disposition sa communauté de clients pour ces visiteurs, c'était quelque chose d'assez innovant et que ça allait être une vraie tendance des années à venir. Moi aussi, forcément, j'y crois. La chance qu'on a aujourd'hui avec Mano Mano, c'est qu'on a affaire à un de ses clients, il y en a encore très peu, c'est le cas par exemple de Marmara, qui ont déjà testé beaucoup de choses en la matière. Sur l'univers du chat communautaire, on a des outils de chat communautaire ouvert qui permettent à n'importe quel visiteur d'assister n'importe qui. On a des outils de chat communautaire fermé, on va venir recruter une communauté mais où les gens ne vont pas être rémunérés, ils vont le faire simplement par passion. Et puis on a Ibu, qui met à disposition une communauté qu'on va venir rémunérer pour assister des visiteurs. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que vous, vous avez tout testé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre et les avantages et inconvénients que tu as pu constater ? Oui, bien sûr. Nous, la première réponse qu'on a voulu apporter à l'escalabilité, c'est de se dire qu'on a la chance d'être sur un marché où il y a des passionnés, des gens qui adorent bricoler et qui seraient certainement intéressés pour partager ces connaissances. Donc on a eu recours au départ à une solution qui permettait aux bricoleurs passionnés qui étaient en même temps sur notre site de parler avec les consommateurs. Bon, ça, c'est assez mal terminé puisque les gens ne sont pas très encadrés sur cette solution. Du coup, il y avait pas mal d'insultes entre les membres. Donc je pense que c'est resté à peu près un mois en ligne maximum avant que les novices se fassent insulter par les pros et vice versa. Ensuite, on est passé par une solution qui est restée assez longtemps sur le site qui s'appelle Outank, qui est restée deux ans sur le site où là, on a recruté nous-mêmes, on a recruté ces experts-là avec un statut particulier et eux prenaient des chats. Donc pour vous donner une idée, on avait des experts qui prenaient quand même entre 2 000 et 3 000 chats par mois sur la plateforme qui parfois restaient jusqu'à minuit ou 1 heure du matin pour conseiller les clients et qui faisaient ça pour de la récompense. Donc c'est-à-dire que je pense que la valorisation de ce qu'on pouvait leur offrir en termes de récompense, c'était à peu près 150 euros par mois. Ils étaient uniquement 6 sur la plateforme et ils sont tous devenus très amis, très proches. On les voyait, nous, tous les mois dans les bureaux pour avancer avec eux. La réalité de ça, c'est que c'est des gens qui, du coup, atteignent un statut d'ambassadeur puissant, se sentent très reconnus et à un moment se sentent indispensables. Et vous inversez complètement la relation que vous vouliez créer au départ et c'est-à-dire que vous êtes dépendant de ces gens-là et ces gens-là peuvent faire des choses qui ne vous conviennent pas du tout au niveau de vos clients. Je vous donne un exemple. On a eu des clients qui se sont fait bannir parce qu'ils n'avaient pas dit bonjour. Donc ils ne disent pas bonjour aux conseillers sur chat et du coup, le conseiller dit « Vous ne dites pas bonjour, moi, je suis bénévole, je suis ici, je suis un expert. » La personne pense en plus avoir affaire à un service client vu l'intégration du bouton donc ne comprend pas du tout cette relation, accuse la marque et se fait bannir du site par un conseiller. Donc on a eu aussi du langage abusif, ce genre de choses. Le problème, c'est que quand vous êtes sur un modèle de communauté qui est récompensé mais pas rémunéré, vous n'avez pas vraiment d'emprise en fait sur cette communauté. Vous ne pouvez pas leur imposer un niveau de service puisque eux ne fournissent pas un service, ils fournissent de leur temps, de l'aide bénévolement. Donc on s'est retrouvé avec une vraie problématique de se dire « Nous, on voulait apporter un service à nos clients, on a voulu le faire un peu facilement on va dire par une communauté, on s'est dit « Ça ne va pas nous coûter cher, ce sera très scalable, tout ça, les gens sont à fond. » Mais en fait, on s'est trouvé dans une position où c'était très compliqué d'imposer un niveau de service. On était en réunion et on se dit « Ce qui serait vraiment génial, c'est en fait que les experts soient rémunérés au chat. » Donc je parlais déjà à l'époque avec Charlie d'Aidvise et je lui dis « Il faut que je te parle d'un sujet, on était en réunion et on s'est dit qu'il fallait créer ça. » Et il me dit « Ah ben c'est drôle que tu m'en parles, on vient de le créer, on a levé des fonds pour ça. » Donc c'est IBU. IBU, et on s'est dit là où c'est vraiment pertinent, c'est qu'en fait on est tous sur le même discours de service apporté au client. Les gens savent qu'ils vont parler de leur passion, qu'ils vont être rémunérés donc c'est génial pour eux. Mais ils savent qu'ils ont quand même un discours de la marque qui est fait dans la sélection. Ils ont été aussi sélectionnés et par vous et par nous pour pouvoir avancer ensemble dans une logique de service au client et non pas de simple on va dire forum en chat. C'est-à-dire je suis ambassadeur donc je peux me permettre un peu tout. Et cette relation elle est très saine et elle permet d'avoir vraiment un service adéquat au client. On a une certaine emprise, j'allais dire mais c'est pas vraiment emprise c'est on peut partager avec cette communauté parce qu'on a le même objectif. On a vraiment l'objectif de service auprès du client. Donc c'est la solution avec laquelle on est resté. Ok, donc si je comprends bien aujourd'hui le fait de rémunérer des experts ça permet d'être plus exigeant envers ces gens-là qui au final ont une relation de prestation c'est des gens qui sont rémunérés donc il y a un statut pour l'être la plupart d'entre eux sont entrepreneurs et ils sont prestataires de Mano Mano via la plateforme iAdvise et également ce que tu évoquais c'est le côté animation d'ailleurs ça c'est-à-dire que quand on est sur un chat non rémunéré on pense que ça coûte rien mais ça peut coûter cher en matière d'animation là où la rémunération va jouer ce rôle-là justement. Oui exactement en fait les gens qui passent du temps sur votre site pour aider vos clients ils le font toujours dans un objectif rémunérateur quelque part soit c'est de la reconnaissance auquel cas vous allez devoir leur accorder beaucoup d'importance vous en interne et pourquoi pas les mettre en avant sur votre site à certains endroits parce qu'un chat ça ne donne pas de reconnaissance vous êtes en one to one avec quelqu'un et personne autour ne sait que vous en tant qu'expert vous êtes très bon donc à la différence de ça nous on avait une personne à plein temps qui devait gérer ces six personnes on parle de six experts pour les animer pour qu'ils soient motivés pour entendre leurs demandes et tout ça avec la solution d'iAdvise avec IBU en fait on n'a pas eu besoin d'avoir cette personne-là elle a pu se concentrer sur d'autres missions on rencontre ponctuellement les experts IBU soit par vidéoconférence soit peut-être en présentiel un jour en tout cas c'est nettement moins chronophage en termes de temps à passer à gérer les gens à la gestion de cette communauté et on peut vraiment avancer sur sur finalement l'impact de cette communauté sur le site en matière de gestion interne on a sous les yeux un petit camembert qui permet de comprendre que côté après-vente vous gardez des conseillers de marque des conseillers en propre qui sont des conseillers mano-mano qui répondent donc visiteurs sur les problématiques après-vente mais qu'en avant-vente par contre vous avez souhaité utiliser la communauté IBU donc est-ce que tu peux juste nous répondre à deux questions la première c'est justement comment est-ce que ça se répartit sur ce service client ce sujet service client et puis surtout la question qu'on peut se poser c'est quand on est service client d'une marque comment on accueille en interne l'arrivée début alors donc pour répondre à ta première question nous on avait un les conseillers chez mano-mano ne sont pas des experts en bricolage ce sont des gens qui sont passionnés de la relation client qui adorent passer du temps avec nos clients et aussi qui se donnent à coeur pour résoudre leurs problèmes mais ce ne sont pas des gens qui sont passionnés de bricolage donc le problème qu'on avait c'est que en tant que marketplace nous ne maîtrisons pas le contenu qui est sur notre site puisque c'est bien des fiches produits des marchands qui nous sont envoyés par un flux informatique donc on ne connaît pas nos produits on n'a pas un million de produits en stock bien évidemment du coup nos conseillers n'avaient pas de légitimité pour répondre à des questions techniques ils ne pouvaient pas aider un client en choisissant un produit ou un autre ou expliquer quelle était la fonctionnalité technique de ce produit là donc et c'est d'ailleurs pour ça que ça va répondre à la deuxième question aussi c'est pour ça qu'on n'a pas eu de frein en interne on leur a dit écoutez en fait vous aujourd'hui vous êtes dans une situation de mal-être parce que vous ne savez pas répondre aux clients donc on va donner la partie avant-vente à des gens qui sont techniques qui connaissent le bricolage et qui en plus vont aller faire des recherches étoffées dans Google on verra aussi le temps des chats tout à l'heure mais ça prend du temps d'aider ces clients là et vous par contre vous allez vous conseiller vous allez vous concentrer sur la partie suivi de votre commande réassurance là où vous êtes en fait très à l'aise ok on va parler justement de ces ambassadeurs de ces experts comme on peut les on les appelle les membres de la tribu ils appartiennent à cette tribu Ibu concrètement en fait c'est des gens sur lesquels on va venir travailler en commun avec nos clients sur la phase de sélection donc aujourd'hui on travaille avec déjà des dizaines et dizaines de marques sur le sujet Ibu il y a Mano Mano on va avoir des sociétés dans le secteur du tourisme j'évoquais Marmara tout à l'heure on va avoir des sociétés dans le secteur de l'high tech comme Grobil comme Material.net bref on travaille sur plusieurs types de problématiques différentes dans un premier temps on va chercher à sourcer ces experts donc les experts on peut les sourcer de différentes manières on peut les trouver directement chez vos clients vos clients les plus fidèles sont souvent les mieux placés pour parler de vos produits on peut également les trouver auprès de campagnes de recrutement donc on peut très bien aller cibler des fans de bricolage sur Facebook ou aller les chercher sur des forums de bricolage et puis on va également les chercher dans la base Ibu on a déjà nous plus de 7000 experts des gens qui sont inscrits sur Ibu.com en précisant quel était leur domaine d'expertise là donc ensuite on va travailler avec notre client sur la construction d'un questionnaire en commun qui permet de venir évaluer le niveau d'expertise sur le sujet donné qui permet également d'évaluer le niveau de professionnalisme ce que j'appelle professionnalisme c'est tout simplement l'aptitude à savoir bien écrire bien écrire avec un orthographe à peu près correct et s'exprimer à l'écrit avec des visiteurs puis ensuite donc ces visiteurs vont pouvoir être ces conseillers vont pouvoir être sélectionnés définitivement par le client et donc les mettre à disposition des visiteurs en moyenne pour avoir une idée de volumétrie donc 5000 membres on est passé à 7000 on a eu un passage sur BBC la semaine dernière puisqu'on a lancé Ibu au UK qui a fait booster un petit peu le nombre d'experts en ligne la moyenne d'entre eux donc ont 32 ans ils réalisent un peu plus de 85 chats par semaine ce sont des gens qui gagnent entre 150 et 200 euros par semaine juste en s'exprimant sur leur passion avec leur téléphone quand ils le veulent enfin leur téléphone ou leur ordinateur ils n'ont aucune obligation de se connecter ils peuvent être hier en train de regarder le match de foot du PSG avec le téléphone dans les mains à répondre à des passionnés de bricolage directement depuis leur mobile et puis donc on en a sur différentes différentes thématiques alors les experts mano mano il n'y en a pas 8 il y en a 10 aujourd'hui c'est ce qu'on avait sur la première slide ils ont 32 ans de moyenne d'âge ils traitent environ 10 chats par heure est-ce que tu peux juste nous expliquer tu disais tout à l'heure cloué que ça a pris environ un petit peu moins de 30 jours la phase entre laquelle vous avez dit go on veut faire du e-but et il y avait le premier chat concrètement il s'est passé quoi pendant ces 30 jours comment s'est passée cette phase de sélection alors du coup tu t'en parlais tout à l'heure mais donc il y a un questionnaire sur le bricolage qui est fait en co-création entre vous et nous l'objectif pour nous c'était d'avoir des gens pas forcément des grands théoriciens du bricolage mais des gens qui avaient déjà vraiment bricolé donc on a rajouté des questions plutôt pratiques par rapport à ce que vous aviez pu produire ensuite on a eu une shortlist des profils on les a montré combien à peu près il y en avait ? il y avait une quinzaine d'experts et dans cette shortlist en fait on en a gardé 14 sur les 15 ensuite certains vont venir quand même visiter la plateforme d'autres vont partir et donc au final on est arrivé avec ces 8 experts mais c'est très qualitatif on a certainement le portrait de quelques-uns dont tu pourras nous parler mais en tout cas le process de recrutement était très rapide juste pour comprendre l'évaluation du nombre de conseillers disponibles nous on est capable de l'avoir chez iAdvice ça fait 6 ans qu'on propose à des visiteurs d'être assistés par chat en fonction du trafic d'un site web en fonction des problématiques on va savoir la volumétrie qu'il va y avoir en fonction de la stratégie de ciblage également et du nombre de conseillers nécessaires on va en recruter suffisamment pour qu'ils soient un maximum disponibles sur des créneaux horaires on n'a aucunement le droit de leur dire connectez-vous le soir à 21h ou connectez-vous le dimanche on n'a pas besoin de le faire simplement quand ils comprennent que les contacts sont là le dimanche soir et qu'ils gagnent en moyenne on verra tout à l'heure le mode de commissionnement mais qu'ils gagnent de l'argent à ce moment là d'eux-mêmes ils ont envie de se connecter forcément le soir sur les résultats et sur l'aspect rémunération avant que tu partages ton bilan comment sont rémunérés les experts je le disais en intro on a deux modes de rémunération au contact ou à la performance là encore vous avez testé les deux pour vous faire votre propre avis concrètement quel bilan tu dresses des deux types de rémunération nous on a commencé avec une rémunération à l'acte donc une rémunération au chat deux euros par chat il faut savoir que sur des marges de marketplace deux euros par chat c'est intenable c'est beaucoup trop cher juste en complément deux euros par chat iAdvice prend une commission de 20% ce qui fait 1,80€ dans la poche de l'expert pour comprendre le modèle économique au contact donc nous c'était trop cher mais on voulait avoir une idée de volumétrie de combien de chat allait être pris et puis je pense que c'est un message beaucoup plus clair de recrutement des experts de dire deux euros par chat ça parle à tout le monde alors qu'un pourcentage à la performance c'est pas forcément très concret pour tout le monde donc on était sur ce modèle là on vous a placé donc sur des parcours hyper proches de l'acte d'achat pour être à peu près sûr d'avoir une conversion grâce au chat et ensuite au bout d'à peu près six semaines après pas mal d'optimisation et de pilotage on est passé au modèle à la performance et aujourd'hui on a un conseil avant-vente qui est rentable donc c'est le rêve de pas mal donc les conseillers sont rémunérés 3% voilà les conseillers sont rémunérés 3% de la vente et dans les faits c'est plus avantageux pour nous aussi un dernier mot pour conclure je crois qu'on arrive à la fin de cette intervention on a les chiffres sous les yeux 36% d'augmentation du panier moyen bah oui évidemment quand on a un vendeur sur une boutique en ligne il est là pour conseiller et il a un impact sur les ventes une satisfaction client de 91% 20 minutes de DMT ça montre que le conseiller il parle de sa passion il est pas là pour être chronométré il s'exprime sur ce qui lui plaît ça a un impact sur les ventes ça a un impact sur la satisfaction juste un dernier mot du coup sur la rentabilité aujourd'hui tu sais que c'est rentable quel bilan simplement le dernier mot de la fin quel bilan tu dresses de cette activité Ibu en fait l'idée de rentabilité nous c'était quelque chose qui était un peu nécessaire avec notre business model mais au-delà de ça le fait de proposer du conseil avant-vente dans notre vertical qui est le bricolage c'est au-delà du ROI en fait c'est un must personne ne peut acheter du bricolage sans conseil avant-vente c'est comme errer dans les rayons sans rien comprendre il y a beaucoup trop de choix c'est impossible donc la rentabilité c'était quelque chose d'assez et donc c'était rentable d'assez chouette dites le chiffre et on doit s'arrêter je suis désolé on nous avait sous les yeux les chiffres les chiffres étaient présents sur le slide mais ce que je voulais simplement dire c'est qu'au-delà de la rentabilité c'est un peu s'imposer à nous que de faire du conseil avant-vente merci beaucoup merci c'est très intéressant encore une fois c'est très charpenté et argumenté merci 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 Merci.